Salut, c'est Megadriver16. Nous voici à l'étape douce entre Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne, sur mon tour avec la Katusha pour 2014. Alors c'est une étape de transition, comme ils disent, où les paroudeurs auront à cœur de profiter d'un parcours qui n'est pas forcément favorable aux sprinters, effectivement. J'ai l'impression que c'est considéré comme une étape de plaine, mais ça monte un petit peu, et puis ça se termine en montée, d'après ce qu'on va sur le profil. Bref, regardons la petite vidéo de présentation, avant de choisir notre coureur pour le départ. Je me dis que Christophe, avec son 68 en ballon, peut peut-être faire quelque chose, sinon ça semble correspondre aussi à un profil qui pourrait correspondre à Paolini, voire vicioso, vicioso qui ne s'est pas encore imposé, je pense, et 74 en ballon. Allez, on va prendre la main avec vicioso qui ne s'est pas encore imposé. C'est le départ de Bourg-en-Bresse. Quel petit commentaire va-t-il nous faire ? Régulièrement sur Paris-Nice, les coureurs se frotteront dans un premier temps au Mont du Beaujolais, avant de s'attaquer aux douces mais longues pentes qui précèdent l'arrivée à Saint-Etienne. Au Pays des Verts, c'est un vrai profil pour les candidats à la victoire finale du classement par points. Bon, je n'ai pas laissé le temps au commentateur de nous faire sa petite présentation de cette étape qui apparemment est empruntée par le Paris-Nice, fréquemment, au Pays des Verts, comme il dit, en référence à la Saint-Etienne. Ça a l'air bien parti. Vous avez fait la part de la victoirement sur le plein nom. Voilà, avec vicioso, donc, je l'ai fait partir en échappée. Je vois que j'ai été rattrapé par Dibolder. Dibolder est roi. On va voir si cette échappée peut aller au bout. Et à 2 km du sprint intermédiaire, à peu près en milieu d'étape, vicioso et ses deux compagnons d'échappée à 6 minutes. Là, je lui fais faire le sprint intermédiaire. Ils sont où derrière ? C'est bon. On va prendre la main avec Christophe, qui lui aussi, à 5 km de l'arrivée, vu qu'il n'y a que 3 coureurs en échappée devant, peut être intéressé par les points de ce sprint intermédiaire. Vicioso, donc, comme on a vu, est bien passé en tête. Et là, avec Christophe, on va essayer de jouer les points de la 4e place. Je suis dans les trains, les mini-trains des sprinters. Il reste 3 km. Qu'est-ce qu'ils font là ? Dumoulin qui vient, d'accord. 2,3 km, mais je vais y aller, par surprise. Comme à mon habitude, Dumoulin qui s'accroche. Pas forcément pour très longtemps. Il en est où là ? Ah ben voilà, j'ai encore surpris les sprinters, on dirait. Ils vont essayer de revenir, mais trop tard. Oui, ça springe derrière, je vois que l'épêque, j'ai l'impression. Et voilà, c'est bien Christophe qui prend les 4 points de la 4e place. Et qui conforte un peu, à ce moment-là, de l'étape, son maillot vert. On va lui faire prendre son ravitaillement. Ainsi qu'à toute l'équipe. Ah là là, mais ils se sont complètement arrêtés. Je vais m'arrêter aussi. De toute façon, maintenant, on va reprendre la main. Assez dur d'être obligé de s'arrêter comme ça, là. Voilà. On reprend la main avec mon échappé du jour, Viciozo. Avec 5 minutes 37 d'avance sur le peloton. On va se retrouver dans le final de cette étape. Nous voici à 20 kilomètres de l'arrivée de l'étape à Saint-Etienne. Toujours avec Viciozo en échappé avec 3 et Tibulder. C'était la dernière difficulté du jour, là. Et le peloton est à 1'23, emmené apparemment par l'équipe de Guitel. Qui veut un sprint de massif, à priori. Moi, j'ai mis pour le moment en protection Paulini qui protège Christophe. Et Caruso qui protège mon leader, Rodriguez. Le peloton qui revient fort. La pente, là, qui n'est pas assez prononcée pour que je récupère bien. Déjà, on va prendre un ravitaillement. Ça ne fera pas de mal. Et Roy et Tibulder qui ont pris un petit peu d'avance, là. Allez, là, la pente est suffisamment bien. Pour qu'on puisse mettre la position aérodynamique. Là, c'est qu'il y a beaucoup de virages. Donc, pas évident de la garder bien longtemps. Allez, là, on a repris. On a bien repris le jaune, là. Je me permets de repasser en grand plateau. J'espère que ça va me permettre de revenir sur les deux compagnons d'échappée. Le peloton à 1.05, à 12 kilomètres de l'arrivée. Vicieuseau qui est pas mal, là. Est-ce qu'il faut que je fasse prendre les ravitaillements ? Non. Derrière, il n'y a pas vraiment de nécessité, j'ai l'impression. On arrive à 10 kilomètres. Une minute d'avance. Ça va être serré, mais c'est jouable. Voilà, Tibulder, il donne des signes de faiblesse ou... Non, pas forcément. Eh oui, le peloton à 1 minute, ça va être dur quand même. Au pire des cas, je prends la main avec Christophe. 8 kilomètres de l'arrivée, avec l'emballage final. Ça risque de pas être évident. Là, je peux plus me permettre d'être en grand plateau, vu le peu de jaune qu'il me reste. Il faut qu'on oublier que c'est une montée, a priori. Un faux plat montant dans le... dans le final. Allez, Tibi, il vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Caruso qui se fait lâcher, d'accord. Ah, j'ai plus grand-chose, là. Ah, je sais pas trop comment la jouer, hein. Allez, on prend Christophe. Allez. Caruso, Christophe qui y va. J'ai fait un choix, je sais pas si c'est le meilleur. 30 secondes d'avance pour la tête de course. 30 secondes à 4 kilomètres de l'arrivée. De toute façon, si ça arrive au sprint... Mais ça n'arrivera pas au sprint. Déjà, on prend son ravitaillement. Je mène la danse devant Kitel. Ouais, là, ils sont cramés, hein. Les échappés. Bon, c'est dommage. Et là, surtout... Ah, je vais encore me faire avoir par Kitel. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Gerhans, Kitel, qui reste dans ma roue. Ça, c'est pas sympa, ça. Ça, il est compliqué pour lui de détruiter l'esprit. Allez, Christophe qui y va. Il y a une petite montée, là. Gerhans, Kitel qui est le plus fort encore. Kitel qui va encore être le plus fort, on dirait. Et oui, même pas sur le podium, là, avec Christophe. C'est dommage. Quatrième, je crois, c'est ça. Quatrième derrière. Kitel Goss démarre, qui fait une belle perf. Et Rodriguez, dixième. On va voir tout de suite les podiums. Je pense qu'on conserve tous nos maillots. À savoir le jaune et le vert. Et que le tour se passe idéalement pour lui. Voilà, le maillot jaune pour Rodriguez. Et le maillot vert, malgré les points qu'il perd dans le final face à Kitel pour Christophe. On va se retrouver sur la prochaine étape. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Dans un premier temps, au Mont du Beaujolais, avant de s'attaquer aux douces mais longues pentes qui précèdent l'arrivée à Saint-Etienne. Au pays des Verts, c'est un vrai profil pour les candidats à la victoire finale du classement par point à l'aide. Bon, je n'ai pas laissé le temps au commentateur de nous faire sa petite présentation de cette étape qui apparemment est empruntée. par le Paris-Nice, fréquemment, au Pays des Verts, comme il dit, en référence à l'aise Saint-Etienne. Voilà, avec Viciozo, donc, je l'ai fait partir en échappée. Je vois que j'ai été rattrapé par Divolder, Divolder et Roi. On va voir si cet échappé peut aller au bout. Et à deux kilomètres du sprint intermédiaire, à peu près en milieu d'étapes, Viciozo et ses deux compagnons d'échappée, à six minutes. Là, je lui fais faire le sprint et Roi et Divolder qui ont pris un petit peu d'avance là. Allez, là, la pente est suffisamment bien pour qu'on puisse mettre la position aérodynamique. Ce qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de virages, donc pas évident de la garder bien longtemps. Allez, là, on a repris, on a bien repris le jaune là. Je me permets de repasser en grand plateau. J'espère que ça va me permettre de revenir sur les deux compagnons d'échappée. Le peloton à 1.05, à 12 kilomètres de l'arrivée. Viciozo qui est pas mal là. Est-ce qu'il faut que je fasse prendre les ravitaillements ? Non, derrière, il n'y a pas vraiment de nécessité, j'ai l'impression. On arrive à 10 kilomètres, une minute d'avance. Ça va être serré, mais c'est jouable. Voilà, Divolder, il donne des signes de faiblesse ou... ? Non, pas forcément. Ainsi qu'à toute l'équipe. Ah là là, mais ils se sont complètement arrêtés, mais je vais m'arrêter aussi. De toute façon, maintenant, on va reprendre la main. Assez dur d'être obligé de s'arrêter comme ça là. Voilà. On reprend la main avec mon échappée du jour, Viciozo. Avec 5 minutes 37 d'avance sur le peloton. On va se retrouver dans le final de cette étape. Nous voici à 20 kilomètres de l'arrivée de l'étape à Saint-Etienne. Toujours avec Viciozo, en échappé avec 3 et Tibolder. C'était la dernière difficulté du jour là. Et le peloton est à 1'23, emmené apparemment par l'équipe de Kitten. Qui veut un sprint massif, hein, a priori. Moi, j'ai mis pour le moment en protection. Paulini qui protège Christophe. Et Caruso qui protège mon leader, Rodriguez. Le peloton qui revient fort. La pente là, qui n'est pas assez prononcée pour que je récupère bien. Déjà, on va prendre un ravitaillement. Ça ne fera pas de mal. Salut, c'est Megadriver 16. Nous voici à l'étape douce entre Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne. Sur mon tour avec la Katusha pour 2014. Alors, c'est une étape de transition, comme ils disent. Vous voulez, par ou deux, au rang à cœur, de profiter d'un parcours qui n'est pas forcément favorable au sprinter. Effectivement. J'ai l'impression que c'est considéré comme une étape de plaine. Mais c'est quand même... Ça monte un petit peu. Et puis, ça se termine en montée, d'après ce qu'on voit sur le profil. Bref. Regardons la petite vidéo de présentation. Avant de choisir notre coureur pour le départ. Je me dis que Christophe, avec son 68 en ballon, peut peut-être faire quelque chose. Sinon, ça semble correspondre aussi à un profil qui pourrait correspondre à Paolini. Voir Vicioso. Vicioso qui ne s'est pas encore imposé, je pense. Et 74 en ballon. Allez. On va prendre la main avec Vicioso qui ne s'est pas encore imposé. C'est le départ de Bourg-en-Bresse. Quel petit commentaire va-t-il nous faire ? Intermédiaire. Ils sont où derrière ? C'est bon. On va prendre la main avec Christophe. Qui lui aussi, à 5 km de l'arrivée, vu qu'il n'y a que 3 coureurs en échappée devant. On peut être intéressé par les points de ce sprint intermédiaire. Vicioso donc, comme on a vu, est bien passé en tête. Et là, avec Christophe, on va essayer de jouer les points de la 4e place. Je suis dans les trains, enfin les mini-trains des sprinters. Il reste 3 km. Qu'est-ce qu'ils font là ? Du moulin qui vient, d'accord. 2,3 km, mais je vais y aller, par surprise. Comme à mon habitude, du moulin qui s'accroche. Pas forcément pour très longtemps. Il en est où là ? Ah ben voilà, j'ai encore surpris les sprinters, on dirait. Ils vont essayer de revenir, mais trop tard. Oui, ça se prime derrière, je vois Grepeg, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est bien Christophe qui prend les 4 points de la 4e place. Et qui conforte un peu, à ce moment-là de l'étape, son maillot vert. On va lui faire prendre son ravitaillement. On va lui faire prendre son ravitaillement. Merci.